Oh mon dieu, Nihil a fait une rechute ! Faut croire. Faut faire quelque chose ! Non. Pourquoi ça ? J.P.A. a dit à Nihil que, si elle avait été embauchée, c'est uniquement parce qu'elle est jolie. Ça l'a vexée ! Et il n'est pas question que j'intervienne pour me manger une clé anglaise dans la tranche. Mais il faudrait peut-être éviter qu'elle le morde et qu'elle le contamine, non ? Bouh, t'inquiète. Elle peut faire des rechutes, mais elle est plus contagieuse. Bon, on en finit avec le Gacy of Cain. Attends deux secondes. C'est terrible ! Toi aussi, tu t'es senti vexée ? Qu'on m'accuse d'embaucher quelqu'un juste pour s'encher minois plutôt que sur ses capacités professionnelles ? Un peu ! Enfin bref, c'est parti pour le dernier épisode. C'est moi ou tes intros deviennent de plus en plus incohérentes ? Eh oh, merde ! Alors, pour ce qui est du développement de défiance, diriez-vous que j'ai bien fait de garder le bouquin de Lucas sous le coude pour mes recherches ? Parce qu'en dehors de ça, y'a absolument... COME DALLE ! Le wiki anglais ? VIDE ! Le wiki de fandom ? Néo absolu ! Sur la toile, je n'ai absolument rien dégoté à ce sujet. C'est dire à quel point les mecs avaient pas envie de lâcher la moindre info. Quoi qu'il en soit, vu le peu de succès de Soul Reaver 2 aux yeux des hautes instances, un million de ventes de moins que Soul Reaver, je vous rappelle. Coucou ! Il a donc été décidé de réévaluer la franchise, histoire de redonner envie aux joueurs de se lancer dedans. Perso, j'aurais pas trop de scrupules à laisser entendre que c'est le gameplay très limite des deux derniers épisodes qui étaient responsables, mais bon, ce n'est que mon avis. Et donc, il fut décidé de ne pas choisir entre Soul Reaver et Bloodomane, mais au contraire, de réunir les deux protagonistes dans le même épisode, histoire de combiner les deux fanbases. Alors, autant l'idée de réunion, pourquoi pas ? Autant le faire par volonté de vendre plus de copies, je trouve ça profondément débile. Si les fans de Kane n'aiment pas Raziel, ils vont pas acheter un jeu où il est présent et inversement. Quoi qu'il en soit, Défiance était censé clore la saga des deux anti-héros de façon définitive. Et on a tout de même eu une certaine volonté de corriger certains défauts de l'épisode précédent, et donc de rendre le jeu plus actif, en raison de critiques de joueurs de Soul Reaver 2 qui affirmaient s'être ennuyés devant le jeu. Ahem ! Comment dire ? Euh... Deux solutions. Soit les plaignants sont des fans de Call of Duty, auquel cas, de toute manière, dès qu'il y a un dialogue de plus de 10 secondes sans fusillade, ils se font chier, soit, le plus probable, selon moi, vous avez mal interprété la source de leur ennui. Je vous rappelle que ce qui posait problème, c'était pas les énigmes, mais le gameplay des combats aussi mal foutu qu'envahissant. Au moins, ils avaient compris qu'il fallait corriger le gameplay. Mais malheureusement, ils ont aussi affirmé qu'il fallait simplifier le scénario. Putain de merde ! simplifier le scénario d'un legacy of Kane. Je suppose que cette idée vient des mêmes mecs qui voulaient rendre Bloodman 2 plus sexy, avec des guerriers en culottes ! Non, parce que sinon, ça confirme que les Big Boss comprenaient rien, alors prends pour licence ! Quoi qu'il en soit, le jeu finira par sortir sur PS2, PC et Xbox en janvier 2004. Et ne réussit à accumuler que des critiques... pas mauvaises, hein, mais... c'est très loin d'être l'excellence. Enfin bref, passons au contexte. Ce dernier épisode a lui aussi décidé de bien nous faire chier avec la continuité temporelle. Puisque cette fois-ci, nous ne contrôlerons pas un, mais deux personnages en alternance, Raziel et Kane. Le problème étant que Kane est toujours bloqué en 500 avant NK pour une partie de l'intrigue, tandis que Raziel ne reprendra le contrôle que parallèlement à Bloodman 1. Il est temps qu'on arrive à la fin parce qu'elle commence à plus ressembler à rien, cette chronologie. Globalement, on peut être plutôt satisfait de cette nouvelle mouture sur PS2, avec des graphismes très quali pour l'époque. Non, sans deck, ils sont vraiment très bons, notamment pour l'animation des visages. Même si on peut accuser le jeu de souffrir de quelques bugs, comme des textures qui disparaissent ou votre personnage aspiré en dehors du décor, ça arrive pas tout le temps, loin de là. Et c'est vrai que pour ruiner l'immersion, y'a pas mieux. Sans parler de la fainéantise pure qui a poussé les développeurs à bosser sur l'amélioration de la santé. Hein ? Montrer le changement en live ? Oh fuck, je mets directement le nouvel jeu où j'ai fait moi pas chier. Sans déconner, comparé à cet épisode, le gain de santé dans Bloodman 2, c'est un festival d'effets spéciaux. Quoi qu'il en soit, les directives lors du développement étaient claires, pas mal de choses doivent changer. Exit donc la fameuse caméra à l'épaule qui nous accompagne depuis le premier Soul Reaver, et on accueille maintenant la caméra-couloir digne de Resident Evil 1. C'est si problématique que ça ? Alors sur le papier, non. Pour l'exemple, les God of War s'en tireraient très bien avec, mais défiance beaucoup moins. Cette fois, la caméra ne dépend donc plus du joueur, mais modifie son angle en fonction de la position du protagoniste dans le jeu, sauf que certains changements d'angle peuvent provoquer des retours en arrière intempestifs, dans le meilleur des cas. Dans le pire, il m'est déjà arrivé de finir à la flotte à cause de ça ! Et je vous rappelle que pour Kane, la flotte c'est Game Over en direct ! Comme si ça ne suffisait pas, la maniabilité de la caméra étant limitée à l'extrême, elle rend plusieurs séquences de plateformes inutilement frustrantes, et vous empêche de bien appréhender votre environnement. Non, lise la torche, lise la torche, lise la torche, putain ! Et le pire, c'est avec ces ennemis-là ! Il faut constamment sauter pour les frapper, mais on n'est jamais sûr d'être assez près de ta mère en tant que cul ! Cependant, on a la possibilité de régler la luminosité et la position de l'écran, qui est un gros point fort par rapport aux précédents opus. Et pour ce qu'il y a de l'IA, bon bah comme d'hab, tout le monde veut vous buter. Sauf qu'on a légèrement plus de subtilité, avec certains ennemis magiciens qui vont buffer leurs compagnons, et même des gugusses qui se cacheront pour vous attaquer par surprise. Enfin, la première fois, vous allez vous faire avoir. Et après, vous allez juste commencer à en avoir ras-le-bol, parce que vous voyez l'embuscade à 15 kilomètres. Non, non, non ! Je vous vois, bande de cons ! Et bien, pour cet épisode, pour la première fois depuis le début de la série, chaque doubleur, du moins les principaux, n'a incarné qu'un seul et unique personnage. On retrouve là encore Bernard Lanneau dans le rôle de Raziel et Benoît Hallmann dans celui de Kane. Voyant leur défaite, les ennemis des vampires leur lancèrent une terrible malédiction, affectant les vampires d'une soif de sang, qui transforma leur race, jadis noble, en féroce prédateur. Fermé. Ces misérables humains semblent raffoler des portes. Tandis que cette fois, l'ancien se retrouve avec le timbre de Marc Bretonnière, qui doublait Melchia et Zephon dans Soul Reaver 1. Ok, pourquoi pas. Rends-toi, Raziel. Abandonne cette piètre rébellion. C'est moi qui t'ai créé. Ta vie touchait à sa fin. Et dans ma grâce, je t'ai épargné. Lui-même, frangin. Tu aurais dû rester où tu étais, Raziel. La vie à Nosgote est moins douce qu'elle ne le fut autrefois. La volonté, l'instinct, les réflexes. Quelle différence pour un insecte. Prends garde, cher frère. Mon appétit a grandi avec ma carrière. T'as nous deux, minade. Mon épius est désormais incarné par Michel Barbé. Tu pensais introduire ton propre pion dans le jeu. Mais il a été balayé de l'échiquier. Je pense que c'est là ton œuvre. Où est-il ? Peut-être devrais-tu me demander quand. Vous avez contribué à la capture d'un dangereux fugitif. Je n'ai fait que mon devoir civique, monsieur. Vorador retrouve le ton de Jean Barnet, là où Yann Ossodron sera désormais doublé par Patrick Borg. Raziel, des forces dans ce monde s'efforceront de te tromper et de pervertir ta destinée. Mais tu dois garder la foi. Ton arrivée présage du salut de la race des vampires. Oui, monsieur. Nous avons aussi doublé le nombre de rafles et procédé à de nombreuses mises sur écoute téléphonique. Qui indique un fort pourcentage de conversation ayant un lien avec l'explosion. On accueille également Thierry des Roses, la voix officielle de Samuel Lee Jackson, pour jouer Mortanus. Pourquoi pas ? Au début, j'ai refusé de croire aux anciens mythes. Je pensais que les vampires n'étaient qu'un fléau de l'humanité, une pestilence qu'il fallait contrôler. Mais ils avaient raison. Et nous avons eu tort de les renverser, Moebius et moi. J'ai passé un tiers de ma vie sur un lit d'hôpital et je n'avais rien à faire à parler. Je pense que les comics sont notre dernier lien avec une façon ancienne de communiquer l'histoire. Les égyptiens dessinaient sur les murs. Aujourd'hui encore, partout dans le monde, on continue à transmettre le savoir par l'image. Et on termine avec Ariel, dont la voix est désormais celle de Laurence Kruse. Pour le tuer peut-être, ou le rejoindre dans la mort. À part Kale, il est le dernier de son espèce. Les sbires de Moebius ont accompli leur œuvre. Il a du cran, je te l'accorde. Mais côté ménage, je te dis pas. On dirait qu'il a plongé billons-têtes dans un puits de 50 cm. Et là aussi, ça reste de la très bonne qualité. Bon par contre, il y a quelques soucis au niveau du texte. Par exemple, à plusieurs reprises, les personnages parleront de la frontière entre Nosgoth et la dimension des Hildon sous le nom de Liens. Sauf que c'est pas vraiment juste et assez confus. Le terme de barrière aurait été bien plus logique et compréhensible. On a quelques soucis avec le mixage, notamment avec des bruitages qui ont été purement et simplement oubliés. Genre quand Kane voyage par chauve-souris express. Et effectivement, quelques soucis de synchro labial. Même si comparé à l'épisode précédent, ça reste relativement rare. Comme vous l'avez compris, au cours du développement, il a été décidé de faire de défiance une nouvelle sous-licence de Legacy of Kane. Afin de pousser les joueurs à ne plus s'ennuyer comme des rats morts devant les dialogues. Quelle a donc été la direction d'idée de ce nouvel opus alors ? Moins de discussion, plus de baston ! Quand je vous disais qu'ils avaient rien pigé à leur propre licence. Et donc, pour faire de défiance un putain de beat em all capable de défourailler des culs par grave de 12, ils ont décidé de s'inspirer du roi de l'époque, c'est-à-dire... Et oui, c'est pour cette raison qu'on a hérité de cette putain de caméra fixe ! Bon, ok, on a compris, t'as pas aimé, mais est-ce que le gameplay fonctionne ou pas ? Techniquement, ouais, il fonctionne. Sauf que si on compare le jeu à la source de son inspiration, même David McRy 2, le moins bon épisode de la licence, il surclassait largement en défiance, et ce à pratiquement tous les niveaux. La volonté était de rendre le gameplay plus puissant, plus nerveux, et donc de pouvoir se confronter à plusieurs ennemis à la fois, avec un système de lock automatique, une meilleure gestion des checkpoints, et... Oui, bon, d'accord, ok, il faut l'admettre, quand vous sortez de Blood Domain 2, et de ses combats d'enclue mauvaise, et de Soul Reaver 2 avec son système complètement cassé, bah quand vous passez au combat de défiance... Pourquoi est-ce que j'ai une érection ? Ouais, les combats sont hyper fluides, et Raziel et Kane enchaînent les coups avec une violence rare. Alors certes, la parade a été mise en revue, mais vu que celle complètement abusive des ennemis a également été supprimée, je risque pas de m'en plaindre, et il est appréciable que certains ennemis puissent se toucher entre eux, notamment les plus imposants. Et si, dans cet épisode, on n'utilisera aucune autre arme que la Reaver, cette dernière possède une jauge de rage, plus vous frappez avec, plus elle devient puissante, jusqu'à débloquer un palier de violence maximum, qui vous permettra en plus d'engranger une réserve d'onde de choc. D'ailleurs, ça c'est un bon point, si la jauge finit par se vider et passer un temps, la méga attaque, elle, sera gardée en réserve et pourra être utilisée quand bon vous semblera. Autre point à noter, quand un ennemi est sonné, vous avez le choix entre vous nourrir pour remontrer votre énergie, ou l'empaler sur la Reaver pour améliorer la rage de cette dernière. En dehors de ça, les deux protagonistes sont majoritairement très semblables. Kane est légèrement plus lent et son système de planage l'entraine moins loin que son acolyte bleuté, mais il peut traverser les grises sans passer par la sphère spectrale. Il est allergique à l'eau, contrairement à Raziel qui peut nager, et dispose d'une télékinésie bien plus efficace, lui permettant de soulever des ennemis à distance pour les balancer là où il faut. Et je ne sais pas pourquoi, mais balancer des fanatiques religieux dans le vide et les entendre hurler de terreur, ça m'a toujours fait ressentir une certaine satisfaction malsaine. Parlons maintenant de la sphère spectrale. Raziel se voit privé des habituels portails pour rejoindre le monde matériel, ce qui le pousse à recourir à des cadavres abandonnés qu'il parvient à posséder avant de les recréer à sa propre image. Bon perso j'aurais essayé de me faire encore un chouïa plus bégé, mais bon. Et ça lui permis de revenir chez les vivants sans avoir besoin d'une barre de vie pleine. Ce qui est bienvenu vu que désormais, le monde des esprits ne régénère plus votre santé. Et aussi le fait que... bah les cadavres se dissolvent en même temps que vous. Et pour revenir dans le monde matériel, faudra revenir au même endroit pour récupérer le même Maccabée. Ce qui est d'autant plus con et laisse bien voir qu'ils ont essayé de changer le système, mais sans aller jusqu'au bout. Sans parler du fait qu'on voit parfois se demander par quel putain de miracle un cadavre a fini par se retrouver là. Ceci dit, ce n'est pas la seule incohérence. Raziel peut désormais escalader les murs dans la sphère spectrale, sauf que ça fait depuis l'épisode 1 qu'on nous dit que c'est pas possible ! L'âme de Zephon t'a doté d'un nouveau pouvoir. Comme c'est semblable, tu peux désormais escalader certains murs. Ce don se limite à la sphère physique. Dans le monde des esprits, ces édifices ne supporteront pas ton être. Et autre preuve que les développeurs voulaient à tout prix éviter l'ennui chez les joueurs, ils ont rajouté la brume astrale. En gros, c'était pour donner un challenge supplémentaire et faire un game over si jamais Raziel tombe dedans. Ce qui est complètement stupide vu que la brume astrale n'a jamais existé nulle part depuis le début de la saga, mais bon. On aura aussi sur notre chemin des vasques de sang ou d'âme, histoire de se recharger si jamais ça fait un peu trop longtemps qu'on tourne en rond sans trouver de victime. Alors, autant d'un point de vue gameplay, ça passe. Scénaristiquement, par contre, c'est complètement con. Vous allez me faire croire que les séraphéens, chasseurs de vampires par excellence, ont disposé des vasques d'hémoglobines un peu partout dans leur forteresse au cas où un suceur de sang viendrait avant une petite soif. Est-ce que vous vous payez ma tranche ? Ah, et j'espère que votre féminisme est inexistant, puisque dans cet épisode, non seulement les femmes séraphéens ont été remisées au placard, mais en plus, les rares gonzesses qui restent se battent en petites culottes. Alors autant les barbes à rampagne, je peux tolérer, autant les chasseuses de vampires, nyut ! Sans déconner, vous avez fait revenir les chara-designers de Blood Domain 2 ou quoi ? Sinon, on repasse sur des repas où vous ne pouvez vous repaître que durant la brève agonie de vos ennemis, ce qui est logique avec Kane, beaucoup moins pour Graziel. Vous êtes dans l'incapacité de bouffer l'âme d'une de vos victimes parce que vous l'avez empalée sur un pieux ? Euh, la continuité avec Soul Driver 1, ça vous parle ? Mais bon, tout ça, on aurait pu passer l'éponge. C'est chiant, c'est pénible, mais ça rend pas l'expérience inchouable. Le problème, c'est qu'on a un gameplay à peu près honnête sur ses bases, mais qui part très vite en couille. Tenez, pour l'exemple, un des objectifs principaux de cet épisode, pour les deux personnages, c'est d'améliorer la river. ENCORE ! Oui, Graziel va devoir ré-imprégner son arme spectrale dans les forges de l'ombre, de la lumière, du feu, de l'eau et de la terre. Alors ok, contrairement à Soul Reaver 2, les différents éléments vous donnent quelques pouvoirs supplémentaires. Devenir invisible, créer des plateformes, geler des cascades. Mais en vrai, comme on sait déjà casser le cul à récupérer ses éléments dans l'épisode précédent, bah ça devient très répétitif. Et c'est encore pire pour Kane, parce que lui doit trouver les différents symboles de l'équilibre pour améliorer la Blood River et ainsi lever des sauts d'énergie lui bloquant le passage. Sauts qui sont, comme par hasard, reliés à la river. Sauf qu'il n'a jamais été insinué nulle part que la river physique était améliorable. Vous sous-entendez que cette arme, censée être la plus cheatée de tous les temps, était pas au max ! Alors ok, la formule team c'est avec les deux rivers réunis, mais enfin quand même ! D'ailleurs, Graziel n'a plus besoin de passer par des vasques élémentales pour changer de river, il peut le faire à volonté. Alors certes, ça simplifie la progression, mais en même temps, c'est une autre façon de réduire au maximum les énigmes. Oh tiens, maintenant qu'on en parle, les énigmes, bah quels sont les énigmes ? Bah y'en a plus ! Les développeurs avaient tellement peur que les joueurs s'ennuient, qu'elles ont été pratiquement toutes supprimées ! Les rares qu'on trouve, c'en est limite insultant tellement c'est débile ! Sans parler du fait que leur côté scénarium se ressent énormément ! Dans les précédents jeux, leur présence était logique. Je suis le premier à me plaindre de la cathédrale silencieuse, vu à quel point c'était pénible d'y avancer. Mais... c'était voulu ! C'était un putain de labyrinthe dont l'objectif était d'épuiser ses explorateurs autant physiquement que mentalement. Tandis que là, c'est uniquement pour rallonger la durée de vie du jeu, car leur présence n'est absolument pas cohérente avec le background de l'univers. Genre, vous ne pourrez pas passer tant que vous n'aurez pas buté un certain nombre d'adversaires. Ou, à chaque fois que vous récupérez un élément pour la river, le portail de sortie se referme, vous obligeant à réactiver plusieurs spots d'énergie, putain ! Tenez, exemple très con. Pratiquement au début du jeu, Raziel est bloqué en un cimetière. Il lui faut obtenir la river des ténèbres et la river de la lumière pour en ouvrir la porte et enfin partir vers les colonnes. Sauf que d'autres humains sont présents dans le cimetière. Alors clairement, un être immortel pourvu de griffes aurait tout aussi bien pu escalader les murs et se barrer sans avoir à se casser les couilles à fouiller le cimetière pendant des années ! C'est complètement stupide, mais ça fait un obstacle en plus et ça augmente la durée de vie du jeu. Et vous allez... Non mais vous allez pas me faire croire que Kane peut pas passer à travers cette putain de grille ! Ça fait depuis le début que je l'ai traversé en me transformant en brume, arrêtez de vous foutre de ma gueule ! Et un dernier petit exemple parce que celui-là il m'est bien resté en travers de la gorge... Malek, le grand guerrier seraphéen. Je l'avais déjà rencontré. Son épée et son bouclier semblaient avoir disparu. Oui, c'est normal. Vu que Malek s'est toujours battu avec une putain de haleparde ! Il a jamais eu des pays de bouclier, triple con ! Et vous savez quoi ? L'absence quasi totale des énigmes met d'autant plus en lumière le véritable problème de défiance. Ce qui est assez paradoxal vu que ça a été le principal élément que les développeurs ont voulu améliorer à fond. Les combats ! Attends, je comprends pas. Tu disais que les combats étaient super bien foutus. Ah non, j'ai dit que le mécanisme des combats était bien fait. Le problème, c'est que comme dans Soul Reaver 2 et Bloodman 2, ils sont en surnombre. Non seulement on ne possède pas un nombre ahurissant de combos, on en a tout juste 5 pour tout le jeu et les deux personnages. Et comme on n'utilise pas d'autres armes que la river, eh ben on en fait très vite le tour. Ce qui fait qu'à force d'affronter 50 milliards de mobs avec les mêmes coups, eh ben au bout d'un moment on se fait chier. Bordel, même dans les lieux sans s'être abandonnés depuis des milliers d'années, on a toujours des trouzaines d'ennemis qui pullulent, merde quoi ! C'est con hein. Les mecs avaient tellement peur que les joueurs s'ennuient qu'ils ont maxé les bastons pour nous garder éveillés. Sauf que comme c'est pas du tout varié et qu'on a juste l'impression de refaire sans arrêt la même chose, eh ben ça engendre précisément l'ennui qu'ils espéraient éviter. Bordel, quand j'ai joué au jeu pour la première fois, j'avais 16 ans, et s'il n'y avait pas eu le scénario pour me donner envie de continuer, j'aurais balancé le jeu par la fenêtre. Alors que c'est ma licence favorite ! Et vous savez quoi ? Il y aurait eu un moyen tout simple de rendre les combats moins chiant. Faire de chaque coup un one shot. Mais s'il n'y a aucun challenge, ce serait pas du tout fun ? Primo, le jeu est déjà pas fun avec des ennemis trop coriaces. Deuxio, Raziel et Kane sont les êtres les plus puissants de Nosgoth. Et chacun est armé d'une version de la river, l'arme la plus cheatée qui ait jamais existé. Comment ça se fait qu'il faille plus d'un coup pour éliminer le moindre ennemi ? Et encore, je mets entre parenthèses le fait que, techniquement, Raziel ne devrait pas pouvoir s'en servir aussi souvent, sinon en contrepartie, son arme lui grignote sa propre santé ! C'est F.S.O.L.R.E.R.2 ! Donc oui, je pense que ça aurait été plus fun et aurait permis de passer outre la lassitude causée par un rip-up complètement abusif et incohérent des ennemis. Et encore, parce qu'on manque toujours de combos pour vraiment s'éclater. D'ailleurs, pour finir là-dessus, les boss. Alors, Soul Raver 2 en avait pas, mais Défiance nous prouve à quel point ces boss à lui ne sont pas fun ! Entre Soul Raver 1, Bloodomain 1 et même limite le 2, dans lesquels on avait vraiment des duels plutôt variés, quand on passe à Défiance où il suffit de bourriner comme un Toby pour que ça passe, bah j'suis désolé mais là encore, le fun rate sa cible ! La par contre, je doute que tu sois aussi clément qu'avec le premier Bloodomain. T'as parfaitement raison. Défiance est chiant comme la pluie. Il a voulu être un quasi copier-coller de Devil McRae, mais n'a pas réussi à reproduire efficacement son modèle. Pire encore, il a rendu le gameplay encore plus soporifique que Soul Raver 2. Du coup, il mérite... 10 sur 20. C'est plutôt généreux je trouve. En fait, je lui mets 10 uniquement parce que je trouve quand même son gameplay meilleur que celui de Bloodomain 2, mais en vrai, je me suis pas du tout amusé avec. Et voilà ! On a fait le tour du gameplay de tous les Legacy of Kain. Il ne reste plus qu'une avant-dernière étape, analyser l'intrigue et l'univers de ce dernier épisode. Vous connaissez la chanson, si vous avez fini le jeu ou que vous n'en avez rien à carrer, le lien est dans la description. Et si jamais vous craignez les spoils, on se retrouve pour la conclusion de la saga. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'Universalist. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...